... Sakine Djansezel, c'était une légende vivante de la résistance kurde. Une femme qui a été incarcérée pendant 10 ans dans les jôles de Diyarbakir et qui est connue pour sa résistance contre la torture dans les jôles de Diyarbakir, de la prison de Diyarbakir en Turquie. Et Leïla Chaillemès, c'était une membre active de la jeunesse, qui était connue de toute la jeunesse en Europe. Fidan Dohan était une figure emblématique de la diplomatie kurde, de la nouvelle génération, notamment elle travaillait auprès des acteurs politiques dans les instances européennes, au Conseil de l'Europe, au Parlement européen, et ainsi qu'auprès des acteurs politiques en France, des partis politiciens en France. C'était une personne très importante. C'était tellement connu que le président du Parlement européen, Martin Schulz, a fait une minute de silence. Ce qu'aucune autorité française n'a fait, évidemment, d'autant plus, il faut le souligner, qu'aucune autorité française a eu la décence de rencontrer les familles des victimes. La troisième thèse d'un assassinat politique en plein cœur de Paris, n'a jamais été portée par les médias. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez la majorité des médias qui ont interprété l'assassinat comme étant un règlement de compte interne aux Kurdes, et en particulier au PKK. Et une autre thèse parlait d'un crime passionnel. Il y a 70 pages de ce qu'on appelle le premier constat, n'est-ce pas ? C'est le constat où on définit la scène du crime. Et je dis, quand vous lisez ça, vous ne pouvez pas avoir le moindre doute qu'il s'agit d'une exécution professionnelle par une seule personne, puisqu'il y a une seule arme qui a tiré, dix cartouches, dans des conditions qui ressemblent, de mon point de vue, exactement aux méthodes des services. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trois balles dans la tête de chacune des victimes. Une quatrième pour Fidan, dans la bouche. La France a une longue tradition d'assassinat politique. Jusqu'ici, je dois dire qu'il y a eu une osmose entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Et cette affaire-ci, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner, cette affaire-ci, c'est pour la première fois une rupture dans cette osmose. Il y a eu une contradiction interne essentielle entre le travail de la brigade criminelle, qui est précisément le service qui avait fait par exemple ce procès-verbal de constat de la scène du crime, et ce que j'appelle la police politique, on pardonnera le terme, ça rappelle des sinistres souvenirs, mais c'est un peu ça, l'ASDAT, qui elle, était dans une logique anticurde depuis des années dans ce pays, et qui a utilisé cette affaire dans un seul but, obtenir plus de renseignements sur le milieu kurde, partant du principe que ça n'était évidemment pas leur collègue turc qui pouvait avoir monté un coup pareil. L'autorité judiciaire a compris qu'il y avait lieu de faire des recherches au-delà des apparences. Quand on a commencé à faire des enquêtes sur l'assassin présumé, qui avait vécu longtemps en Allemagne, on a compris qu'il était considéré en Allemagne comme un loup gris, c'est-à-dire l'extrême droite fascisante des courants politiques turcs. Il a fait un travail d'infiltration, ça a duré deux ans. On a découvert qu'il avait photographié l'ensemble des fiches des adhérents, c'est-à-dire 400 photos, sur son téléphone portable, des fiches des adhérents de l'association culturelle kurde à laquelle il participait. Et que ces fiches d'appartenance mentionnent évidemment les noms, les adresses, les photos, éventuellement quand il y en a, et surtout les numéros de téléphone. Donc ça c'est quoi ? C'est un travail de service. Je veux dire, tout le monde peut comprendre ça, c'est assez élémentaire. Et ça a été fait deux jours avant l'assassinat. Donc si vous voulez, il y a un moment où on comprend qu'il a reçu des instructions qui lui ont joint de passer à l'acte et de prendre un certain nombre d'informations avant. Si les autorités turques ne nous ont pas aidés, le délitement de l'appareil d'État turc nous a énormément aidés. Parce que visiblement, des conflits importants avaient lieu, on le voit aujourd'hui, ça apparaît beaucoup plus clairement, entre ceux qu'on peut appeler les gulenistes et ce qu'on appelle l'État classique, profond, et le courant Erdogan qui est encore autre chose. Et nous avons eu, coup sur coup, à travers la presse, des révélations hallucinantes. La première révélation, c'est la mise en ligne sur YouTube, on doit être en janvier 2014, d'une conversation entre l'assassin présumé et ses commanditaires. La voix qui a été reconnue par les expertises, avec les réserves d'usage, comme étant celle de l'assassin, dit « alors on pourrait tuer à tel, à tel, à tel », il donne des noms très précis et ce sont effectivement soit des gens qui ont un poste de responsabilité parmi les Kurdes en France, soit directement les victimes. Ce genre de conversation entre trois commanditaires et l'assassin présumé, ce ne peut être que des copies de conversations qui ont été gardées par les services. Ce que moi j'appelle l'ordre de mission, écrit, signé, de trois responsables des services secrets, turc, le mythe, donnant pour instruction à l'individu en question de passer à l'acte, est publié, est publié dans la presse turque. Et cette pièce est tellement significative que l'Espiegel, en Allemagne, fait un long article disant « ce document correspond exactement aux documents des services secrets turcs, d'après nos responsables des services secrets allemands ». Et d'ailleurs, les personnes qui y figurent sont des gens qui sont connus par les services secrets allemands comme s'occupant de la question kurde en Allemagne, de sorte que les services secrets allemands ont décidé de suspendre leur relation avec le mythe. La justice ! Nous voulons la justice ! C'est quand même exceptionnel. Nous avons en trois ans l'assassin et les commanditaires. On sait que c'est les services secrets et l'appareil d'État turc. Là, le parquet et le juge d'instruction désignent les services secrets turcs comme ayant commandité ces assassinats. C'est que pour la première fois, le parquet et le juge d'instruction vont mettre en cause un service secret étranger dans l'assassinat de trois personnes, en l'occurrence, sur le territoire français. C'est là où je dis que l'osmose n'existe plus entre le pouvoir politique, en tout cas au sujet de cette affaire, entre le pouvoir politique et la justice.